Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer une astuce pour faire des top 1 facilement, gagner des XP en illimité et avoir un lobby full bots. Alors pour créer une partie remplie de bots, vous allez devoir vous créer un nouveau compte. Que ce soit sur PlayStation, PC, Xbox, téléphone, Switch, peu importe. Vous vous créez un nouveau compte. Les créations de comptes sur Fortnite sont gratuits, donc ça ne devrait pas être compliqué. Quand vous avez créé votre nouveau compte, vous l'invitez dans votre compte principal, vous l'invitez à rejoindre votre groupe. Quand il est dans votre groupe, vous lancez la partie soit en section ou en duo, peu importe. Et dès que vous êtes dans la partie, donc dès que vous avez rejoint la partie, vous quittez avec votre deuxième compte. Comme ça, votre deuxième compte ne gagnera pas d'XP et ne montera pas en niveau. Ensuite, dans la partie, logiquement, il n'y aura que des bots de niveau 1. Parce qu'en fait, les bots vont s'adapter au niveau du nouveau compte. Donc ce ne sera qu'une intelligence artificielle qui va jouer contre vous. Et ne vous ne tracassez pas, elle est super nulle. Et elle est là exprès pour que le niveau 1 puisse évoluer à son rythme. Donc voilà, c'est une nouveauté qu'ils ont ajoutée depuis le chapitre 2 de Fortnite pour justement les nouveaux joueurs. Alors vous, grâce à ça, vous allez pouvoir en profiter. Parce que cette partie, les XP vont être comptabilisés. Donc vous allez pouvoir faire du boost d'XP. Vous allez pouvoir faire tous vos défis, ils seront comptabilisés aussi. Le seul truc qui ne sera pas comptabilisé, c'est que quand vous tuez un bot, ça ne compte pas dans vos statistiques. Et d'un côté, c'est très bien. Ou sinon, les statistiques seraient complètement cheatées. Alors pour ceux qui n'ont pas de téléphone compatible avec Fortnite Mobile, par exemple comme moi, vous allez devoir trouver une autre solution. Moi, j'ai un PC. Donc j'utilise un compte niveau 1 que j'ai créé sur PC. J'ai une deuxième console. J'aurais très bien pu créer un deuxième compte sur console et puis m'inviter avec les deux consoles. Alors je doute bien que certains d'entre vous n'ont pas de PC, n'ont pas de deuxième console et n'ont pas de téléphone compatible. Et bien la seule solution, c'est de demander à une personne de créer un nouveau compte. Donc dans vos amis sur PlayStation par exemple, ou d'Xbox. Vous lui demandez de créer un nouveau compte sur PlayStation. Ensuite, il lance Fortnite avec son compte de niveau 1. Il vous rejoint, vous lancez la partie, puis après il quitte. Comme ça, vous avez pendant 20 minutes, même 30 minutes, une partie à vous tout seul. Et en échange, vous faites pareil quand lui vous le demande. Donc voilà, c'est une solution aussi. Alors je tiens juste à préciser une petite chose qui est très importante. Si vous faites ce genre de choses, faites très attention aux bots de la partie. Parce qu'en fait, depuis la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite, ils ont ajouté des vrais bots dans certains lieux dits. Comme le yacht, l'agence, etc. Si vous allez dans ce genre de lieu, vous allez tomber sur des bots qui eux, ils n'auront pas de pitié. Eux, ils vont vous one-shot très facilement. Donc faites très attention à ne pas aller les croiser. Ou à ne pas aller dans ce genre de lieu. Parce qu'après, ça va niquer votre game. Comme vous pouvez le voir, ça va niquer ma game dans le gameplay. Je voulais aller chercher un sniper pour finir la game. Et au final, je me suis fait défoncer. En plus que j'ai un plâtre, c'était très compliqué de pouvoir aller chercher mon sniper là-bas. Enfin bref, là vous pouvez voir que quand je me suis fait tuer, je suis tombé sur la caméra d'un bot. Vous voyez très bien que le shoot du bot il n'est pas totalement normal. Il tire comme si l'ennemi, il le voyait mais il tire à travers les murs. Donc voilà, c'est complètement WTF. Et vous pouvez voir que la finale, c'est que des bots en fait. Donc c'est obligé, vous allez pouvoir vous amuser comme vous le voulez. Moi qui ai un plâtre, je préfère faire une partie comme ça que me faire défoncer parce que je n'arrive pas à tenir ma manette correctement à cause du plâtre. Donc voilà, c'est un petit avantage. En plus, je vais pouvoir faire tous mes défis facilement, tranquillement, sans être dérangé. Donc franchement, c'est la base. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Jack by Neuf parce que tout simplement, il a présenté cette astuce sur sa chaîne YouTube. J'avais remarqué cette astuce chez un Américain. Je ne savais pas trop comment il avait fait. Donc je n'avais pas trop essayé de comprendre. Donc voilà, j'ai vu la vidéo sur Jack by Neuf grâce à Johnny34 et Audrey Marley qui m'ont précisé qu'il y avait une petite astuce qui était en cours sur YouTube. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le proposer. Donc grosse dédicace à Jack by Neuf. Je mettrai sa chaîne en description. Et un grand merci à Johnny34 et Audrey Marley qui m'ont informé de cette astuce. Je mettrai bien sûr leur chaîne en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum sur YouTube pour aider à faire révoluer la chaîne. C'est un très extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !